J'étais avec un homme, ce dernier, nous nous sommes croisés. En tout cas, c'était bon, c'était joli à voir. Dans le début, c'était très bon, jusqu'à ce qu'une grossesse surgisse. Le jour de mon accouchement, bon, l'accouchement n'était pas aussi facile que ça. Donc, je suis passée par une césarienne. Après la césarienne, une semaine après, je suis allée encore au bloc, où on m'a opérée encore pour, disons, qu'une histoire de colopathie. Bon, là, il était encore près de moi. Tout ce temps, il était près de moi. Oui, il était près de moi, tout ce temps. À Gagnoua, il était près de moi. Jusqu'à ce que ça n'allait plus du tout, du tout. Et mes parents décident maintenant d'aller me chercher à Gagnoua pour me transférer à l'hôpital à Abidjan. Abidjan, oui. Donc là, je viens à Abidjan. Au même moment où j'étais très malade, sur le lit de l'hôpital, je perds mon père. Bon, là, il ne s'est pas déplacé par le funéraire de mon père. Parce que là où j'étais là, couchée sur le lit de l'hôpital, mes petites soeurs et mes frères étaient en train de faire le funéraire de mon père. Ils ne s'étaient pas déplacés pour aller. Donc, mes parents me déplacent et mes parents m'amènent à Abidjan. Je suis à Abidjan, en Gré, au sud d'en Gré, où je suis restée au moins un mois. Le monsieur ne m'est pas pire. Le même monsieur, là ? Le même monsieur ne m'est pas pire. Tu as fait dire, ton père, il n'est pas parti. Tu es encore, on te transforme à Gagnoua. Je suis à Abidjan, il s'est en Gré. Et puis encore, il n'est même pas encore venu aussi. Il n'a pas mis pied. Et dans la famille de ce dernier, son père qui disait que si tu as pris l'enfant, il faut garder l'enfant, il ne faut plus donner l'enfant de la dame. J'étais couchée même à l'hôpital quand je l'ai appelée. Je lui ai dit que vraiment, les gens attendent les frères de, comment appelle ça, médicaux, tout cela. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu dis ? J'ai trop fait à Gagnoua, il faut dire à tes parents de te soigner aussi. Le monsieur qui a dit ça. Donc, je n'ai pas dit ça à mes parents. Et Dieu a fait sa grâce. Je me suis lévée. Donc là, je me lève. Après un mois, il m'appelle, il me dit, « Bon, ben, je ne sais pas, mais je vais t'expédier tes bagages. » Ce monsieur, hein ? Oui, oui, j'ai dit, « Ah bon ? » Il dit, « Oui, je vais t'expédier tes bagages. » J'ai dit, « OK. » Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, il l'a fait. Et puis, bon, j'étais là comme ça. Et puis un matin, je me lève, je vais chez mes choses. On me dit comme ça qu'il s'est marié et qu'il a pris une femme. Je suis arrivée. J'ai ramassé mes choses, mes bagages. Et je trouve que ce dernier-là, dans le quartier maintenant où nous sommes, ce sont les gens qui l'interprètent pour dire que, « Mais toi, tu viens t'asseoir dans le foyer de la femme, c'est pour quoi ? » Qu'elle et son mari se sont jamais disputés ici. Qu'elle est malade, elle a l'accouché. « Toi, tu viens t'asseoir dans son foyer, tu viens chez quoi ? » Elle dit, « Non, que ce n'est pas ce que le monsieur l'a dit. » Mais c'est le même mensonge qu'il a dit à l'autre femme. Et puis, elle est venue s'asseoir là. C'est la même chose là aussi qu'il vient te dire. Donc, elle aussi, du coup, elle a ramassé toutes ces choses. Elle est partie dans ce monde-là. Tout peut arriver sur le terrain. Quand tu vis, il faut t'entendre à tout. Mais, monsieur, moi je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas. Parce qu'on dit, c'est dans le malade qu'on connaît ses amis. Tu es venue dans la vie d'une personne. Que tu sois bêteur. L'essentiel, que tu sois indivarié. Chez moi, en amour, il n'y a pas d'ethini, il n'y a pas d'âge. Mais quand tu viens auprès d'une personne, elle t'a accepté. Il y avait du monde. Mais là, nous qui avons des restaurants, il y a du monde qui vient vers nous, on les regarde. Mais si tu as fait un choix pour dire qu'avec ce monsieur, au moins, vous allez vous comprendre. C'est une culture, et c'est ce qu'elle dit. Tu lui crées des problèmes. Depuis qu'elle a fait ses enfants, elle n'a jamais eu une maladie de quoi, parti, quoi, parti. On l'opère et encore, on va l'opérer deuxième fois. Tu ne réfléchis même pas pour dire, ah, même qu'on veut laisser même une personne. On veut faire du mal même à son chien. La première des choses, d'abord, on lui donne moins du spaghetti pour dire que demain matin, tu ne seras plus dans cette maison. Mais tu ne fais pas ça. Tu la prends comme ça, et ses parents, ses parents qui font tout pour elle, eux, on t'appelle, ils lui disent calme, viens prendre tes barrages, tu vas venir. Mais c'est pour dire à la jeunesse. Les femmes, là. Vous, quand vous voyez des hommes, tous ceux qui brillent dans les maquillages, c'est les dangers. Quand tu vois un monsieur qui brille, qui raconte sa petite vie de Koulabala, c'est des dangers, ça. Parce que là, tu tombes sur une personne, ce n'est pas une bébé. Dieu a fait qu'en quatre mois de réaction, déjà, elle a fait un enfant. Ça veut dire qu'elle n'est pas malade, c'est une femme qui était bien dans le corps. Tu as un mauvais cœur. Tu n'es pas sentimentale. Donc, la jeunesse, quand vous voyez des hommes, « Je vais te faire ça, je vais te faire ça, c'est des menteurs. » Un vrai homme ne fait pas du bruit. Quand il veut faire ça, il fait parler son cœur. Mais puis, en plus, Dieu a fait des barrages. Comment est le commerçant, t'as donc ? À quoi il peut avoir fouillé dans les cas pour voir en haut, là-bas, quel barrages qui est là-bas ? Tu n'es pas gentil, hein ? Tu n'es pas du tout gentil. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumin Sucré. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule l'or de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumin Sucré. Dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 des Bouquets Canal.